Les secrets des 3% qui décident. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, je vais y aller en méga laser. Très très vite, focus numéro 1. Les 3% transforment de petites décisions en routines. On a tendance à croire qu'il faut prendre toujours de grandes décisions pour changer sa vie. C'est faux. Ça c'est la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde qui pense ça. C'est une idée qui est fausse. La première des choses, faites en sorte que vous puissiez prendre de petites décisions et transformez-les en routines, ça veut dire en habitudes. Et on a tous des routines. Dans la bouche de monsieur, madame, tout le monde, routine c'est négatif. Mais non, moi je vais tous les matins au sport. J'aime cette routine. Elle est bonne pour moi. La routine d'autres qui s'allongent dans le sofa avec une bière à la main, j'aime moins. Donc choisissez votre routine. Comment prendre de meilleures décisions aussi ? Vous prenez de grandes décisions toujours le matin. C'est à ce moment-là que votre cerveau est le plus frais. Les connexions synaptiques, ça gazouille. L'électricité passe bien entre les neurones. Le soir, oh... Et malheureusement, dans les couples, les moments les plus désastreux, les plus dévastateurs, c'est lorsqu'il y a des décisions et des discussions houleuses, le soir en rentrant du travail. Ben oui, mais c'est à ce moment-là qu'on se voit. Quand il y a une décision importante, on se lève une demi-heure plus tôt, on fait du sport, on fait un petit déjeuner, on mange ensemble, on fait un bon déjeuner. Et là, on discute. Mais monsieur, madame, tout le monde ne le fera pas. Pourquoi ? Ils ont de mauvaises habitudes. Là encore, leadership. Tous les conseils que je vous donne, vous les mettez en pratique, même dans ce spa plus chaud, ça va changer votre vie. Les grandes décisions se prennent le matin. Pas de grandes discussions avec à l'intérieur de grandes décisions. Le soir, en rentrant du travail, quand vous êtes fatigué. T'es en pleine forme, il fait beau, on est en plein mois d'août, t'es sur la terrasse avec un bon jus de fruits, quelques olives, il fait beau, ça rit, on est bien, on est content. On discute. Mais vous comprenez que ce type de situation, en plus, vous n'y pensez même pas à créer cet environnement-là pour discuter, pour partager, pour décider. Et voilà comment beaucoup de couples se séparent ou de carrières qui volent en éclats ou de business qui ferment leurs portes suite à ce manque de méthodologie. Il y a des recettes pour faire des bonnes équations de troisième degré en mathématiques. Il y a des bonnes recettes pour faire un gâteau. Il y a aussi des recettes pour savoir diriger, enrichir son leadership, sa psychologie. Vous comprenez ? Troisième des choses, les 3% font attention à leurs émotions quand ils décident dans quel état je suis. Oups, je ne suis pas dans un bon état. Pas de décision. Quatrième conseil, les 3% évaluent les opinions. Ils ne vont pas chercher des opinions auprès de gens qui n'y connaissent rien. Quel est le premier mauvais réflexe que vous allez prendre ? J'en sais rien, prenant un exemple sur les relations. Vous demandez conseil à qui quand ça ne fonctionne plus dans votre couple. À un ou une amie. Mais est-ce que l'ami à qui tu demandes conseil ? Est-ce que déjà elle ou il a réussi dans sa carrière ou dans ses relations ? Pas forcément, c'est la cata aussi. Alors pourquoi tu lui demandes à lui conseil ? Ou à elle ? Parce que c'est mon ami. Grave erreur. Ne demandez jamais conseil à des gens qui n'y connaissent rien. Vous voulez enrichir votre couple ? Demandez à un expert en couple, en relation. Ou quelqu'un qui a réussi. Qui est en couple depuis 20 ans, 15 ans. Et qui en plus est heureux. Parce que des fois on est en couple depuis longtemps mais on n'est plus heureux. Vous comprenez ? Et les 3% ne font pas ce type d'erreur. Je ne vais pas demander conseil moi sur comment gagner des millions de dollars à mon banquier. Qui lui n'achètera même pas les produits qu'il va vendre. Non. Je vais demander à un multimillionnaire ou un milliardaire comment il l'a fait. Un autre conseil aussi pour mieux décider. Dormez sur la décision. Ça veut dire que vous décidez. C'est le matin, il est 10h après une séance de sport. Laissez passer la journée, vous dormez et le lendemain vous passez à l'action. Sous-titrage ST' 501